Musique Hello tout le monde, aujourd'hui grand défi savoir se maquiller avec presque aucun produit, c'est parti ! Ça pue ! Sors ! Ouais c'est comme dans l'hôpital ! Bon comme vous avez pu le constater j'utilise d'abord une primer qui vient de chez NYX et d'après son odeur je sais pas si je vais la réutiliser mais bon. Après ce primer je viens mettre un fond de teint et pourquoi je fais cette tête ? Parce que je demande un avis global aux personnes qui sont autour de moi pour leur demander mais attendez c'est moi qui déconne ou c'est le fond de teint qui rend bizarre sur moi ? Parce que je trouvais pour le coup qu'il faisait pas du tout naturel, qu'il faisait vraiment peau de peinture mais je trouve que bizarrement à la caméra ça passe ! J'applique un anti-cerne et une poudre pour fixer et matifier mon magnifique teint ! J'appréhendais ce moment le moment des sourcils avec le Brow Shake mais vous allez voir que le résultat est plutôt pas mal et c'est vrai qu'en montant cette vidéo et en faisant la voix en off je me dis waouh les sourcils de dingue ! J'adore ! La palette que j'ai reçue est beaucoup trop nude pour moi, beaucoup trop simple en fait, trop classique, voilà c'est le mot parfait donc j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres mat en tant que base pour mes yeux donc vous voyez ça tourne vers un violet rosé magnifique mais pour autant dans la palette il y a des teintes rosées et je viens estomper le contour de mon oeil et vous voyez la différence à droite avant après et il n'y a pas photo ! et je fais la même procédure pour les yeux au niveau du bas Petit aparté, est-ce que vous pouvez admirer mes sourcils ? J'adore ! Une fois que le travail des yeux, l'estompage des yeux est assez bien à mon goût je reprends ma palette et cette fois-ci je vais utiliser des teintes très dark pour me créer un contouring donc voilà, une palette ça sert pour les yeux autant que pour le teint en tout cas cette fois-ci j'ai bien aimé étant donné que c'était des marrons gris et puis d'ailleurs il y a du rose donc on peut créer aussi un blush très soft C'est parti pour le moment design, la création de mon personnage d'Halloween qui sera un clown, voilà tout simplement et si vous n'avez pas d'eyeliner et que vous avez votre rouge à lèvres liquides et bien dégainez votre rouge à lèvres liquides, mettez-en sur du papier et venez tremper votre pinceau et ensuite c'est parti, soyez un artiste et dessinez-vous sur la tête Le pinceau que j'utilise pour créer mon design en fait c'est un pinceau qui vient d'un kit que j'ai eu sur attendez, AliExpress je crois et c'est pour la manucure en fait c'est là où vous pouvez avoir des pinceaux super super fins et franchement le kit de 8 pinceaux je l'ai eu à 2€ je peux pas vous donner le lien parce que j'en ai aucune idée mais en tout cas je continue mon make-up des yeux avec un eyeliner de couleur rouge je viens créer des points autour de mon maquillage rosé je rajoute un peu d'highlighter avec la palette d'ailleurs l'highlighter, les teintes irisées de cette palette sont très très pigmentées donc ça j'achète et je rajoute un peu du noir pour contraster je rajoute du mascara et verdict sur ce mascara et bien écoutez je l'aime beaucoup pourquoi je l'aime bien ? parce qu'en fait il allonge les cils et il fait pas du tout de paquet par contre niveau épaisseur il n'y a rien mais c'est ce que j'aime pas dans ce genre de maquillage en effet mais par exemple dans la vie de tous les jours c'est le genre de mascara que je mets à 100% c'est parti pour le moment artistique de la vidéo je me munis de ma planche Hikmi qui sont des tatouages temporaires et j'en mets aux endroits où je veux en fait j'ai décidé de prendre les têtes de mort et de les mettre aux extrémités de mes motifs de clown et de rajouter une sorte de choker en forme de fil barbelé c'est ça au niveau de mon cou et j'ai beaucoup aimé les faits bien sûr ce sont des tatouages temporaires donc c'est à dire qu'ils vont partir mais c'est vrai qu'en une soirée ou en quelques heures c'est assez compliqué et c'est pour ça que si vous voulez les démaquiller moi je vous conseille l'alcool l'alcool à 90, 99 personnellement c'est parti dans mon cas donc je fais partager l'information et la petite astuce je reprends le rouge à lèvres du début qui m'a servi pour les yeux, les motifs je le mets sur ma bouche et je fais un ombre ellipse avec un eyeliner, un crayon noir c'est bon le premier look est terminé mais si vous en voulez un un peu plus élaboré continuez de regarder ce tuto je vais venir appliquer des faux cils et mettre une paire de lentilles et en fait je savais pas mais c'est un petit peu des demi sclérale je crois bref j'ai choisi des lentilles qui correspondent à la couleur de mon maquillage globalement et je viens créer des crachotis parce que c'est l'étape que je préfère faire dans tous mes maquillages Indie sans des crachotis ce n'est pas indie en fait et je viens découper des faux cils dans du papier miroir que j'ai acheté à Action et voilà le look est terminé je complète ça avec une perruque et je vous dis see you soon guy bye